Il y a un mot qui est très intéressant qui s'appelle les communautés. Vous savez sur Facebook on a sa communauté et quand on a son blog on a aussi sa communauté. On crée des communautés. Ça c'est assez extraordinaire ce terme communauté qui devient la mode et qui est très facile à vivre. Quand vous avez vos amis, c'est fort agréable de converser avec eux, d'envoyer vos photos, de partager, etc. La dernière fois je donnais une conférence avec Margot, une amie que j'aime beaucoup. Eh bien, nous avions à peu près 80 personnes qui étaient devant nous, ce qui était très sympathique. Et puis il y a une dame qui dit j'appartiens à la communauté de Margot qui a dit qu'il y avait quelques adhérents, ce qui est assez bien. Et je voyais tout le monde qui souriait, communauté. Et à ce moment-là je disais, deux minutes. Ici là, on est 80, eh bien on va mettre ce mot communauté. Vous voyez dans cette pièce, vous êtes une communauté. Donc on va décider de faire des choses ensemble, vous allez tous prendre le nom de l'autre, etc. Et je voyais les têtes se rénire. J'ai arrêté, vous voyez ? S'il faut vivre réellement la communauté, eh bien, là tout d'un coup, il y a un arrêt. On entend ce que tu me sais, je vais te manipuler. C'est quoi ? Et la peur est là. Donc, regardez la différence entre la communauté, comme vous adorez sur Facebook, plus il y a de monde, mieux on est, mais qui vous laisse seul dans votre pièce. Et cette communauté, quand elle doit être incarnée, quand elle doit être matérialisée, par une reconnaissance de valeur, de point de vue, eh bien celle-là fait peur. Et c'est voulu, c'est un conditionnement, parce que les impulsions du changement, et le thème était comment passer à l'action, les impulsions de vie qui vous font faire des choses que vous n'aviez pas imaginées, cette phrase qui dit « ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible », eh bien viennent de ces groupes de rencontres en chair et en os, où l'émotionnel amène à la rêverie et où tout d'un coup on dit « et chiche ». Et ce défi des corps donne corps à votre action. Tant que vous resterez dans la communauté virtuelle, elle vous permettra d'aller voir des choses, de rencontrer des choses. Mais ce que je souhaite dans cette vidéo, c'est que vous preniez conscience combien vous êtes conditionné sur le mot « commune ». Ok ? Allez, si vous voulez un jour agir, il faudra peut-être traverser ce blocage-là. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada